Nous présentons ici le théorème sur les angles au centre et angles inscrits dans un cercle dont voici l'énoncé. Si α est un angle au centre et β un angle inscrit dans un même cercle C, si ces deux angles interceptent le même arc de cercle, alors l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Donc on va commencer par illustrer cette situation en rappelant un peu ce que sont ces angles au centre et inscrits. Voici donc un cercle C avec son centre 0. Et on commence par parler de α qui est un angle au centre. Donc un angle au centre, comme son nom l'indique, c'est un angle dont le sommet est situé au centre du cercle. Donc α a ici son sommet qui est le centre du cercle et par ailleurs α intercepte l'arc de cercle qui est ici. Donc ceci c'est ce qu'on appelle un arc de cercle et c'est l'arc intercepté par l'angle α. Maintenant on parle aussi de β qui lui est un angle inscrit dans le même cercle. Alors un angle inscrit c'est un angle dont le sommet lui est sûr, appartient au cercle. Et on dit que l'angle β va intercepter le même arc. Ça veut dire que je vais ici considérer l'angle, je n'aurais pas dû mettre peut-être β ici, on va le mettre ici, on verra mieux ce qui se passe. Voilà. Donc je vais aller intercepter exactement le même arc avec l'angle β. Donc l'angle β qui est ici intercepte le même arc que l'angle α, mais cette fois-ci le sommet de β est situé sur le cercle alors que le sommet de α était situé au centre. Donc angle inscrit et angle au centre. Dans cette situation nous devons démontrer que α est le double de β. Cette situation, cette démonstration, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, est un petit peu compliquée, parce que nous allons devoir considérer trois situations différentes. La première de ces situations est la suivante. Il s'agit du cas particulier où les deux angles sont posés sur un diamètre du cercle. Deuxième situation correspond à ce que nous avons montré ici, ou illustré ici, c'est-à-dire les deux angles ne sont pas posés sur un diamètre, mais d'une certaine façon les deux angles s'ouvrent de part et d'autre du diamètre que j'ai ici dessiné. Parce qu'il y a une troisième situation possible, qui est la suivante, à savoir qu'α et β, toujours en interceptant ici, là et là, le même arc de cercle, cette fois-ci ne s'ouvre pas de part et d'autre d'un diamètre, mais du même côté d'un diamètre. Donc on va démontrer successivement ces trois cas, en commençant bien sûr par le premier. Alors on va commencer par donner des noms aux différents points qui nous intéressent. Donc on va appeler B, D, le diamètre, et puis A, ce point. Alors première chose qu'on peut remarquer ici, la longueur du segment BO et la longueur du segment OA sont identiques. C'est-à-dire que BO est égal à OA. Pourquoi ceci ? Car, bien sûr, ce sont dans les deux cas des rayons du cercle. On en déduit que le triangle BOA est forcément isocèle. Pourquoi ceci ? Bien sûr, parce que c'est la définition de ce qu'est un triangle isocèle, à savoir un triangle qui a deux côtés égaux. Et puisque ce triangle est isocèle, alors l'angle β et l'angle qui est ici, que nous allons nommer, par exemple, ici, β'. Alors l'angle β et l'angle β' sont égaux, puisque c'est une propriété ou un théorème des triangles isocèles qui nous dit que lorsque le triangle isocèle, par définition, il a deux côtés égaux, et par propriété qui est démontrable, il a également les deux angles au pied, les deux côtés égaux, qui sont égaux. Par ailleurs, je peux également m'intéresser à l'angle qui est ici, que je vais appeler, disons, Δ. Et je sais que Δ plus β plus β' font ensemble une somme de 180 degrés. Ceci, c'est grâce à un théorème que nous avons démontré qui nous dit que la somme des angles dans un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc je déduis de cette égalité que Δ plus β plus β est égal à 180, puisque β est égal à β', j'ai simplement fait ici une substitution, c'est-à-dire que Δ plus 2β est égal à 180, ceci, c'est une réduction de l'expression qui est à gauche de l'égalité, et enfin que 2β est égal à 180. Et enfin, mon Δ, j'ai soustrait Δ des deux côtés de l'équation précédente. Enfin, troisième et dernier bloc argumentatif, je peux maintenant considérer l'angle ici formé par Δ et α, qui ensemble forment un angle plat. J'ai donc α plus Δ qui ensemble font 180 degrés, car ensemble ils forment un angle plat. et je peux donc, en soustrayant Δ une fois de plus des deux côtés de l'égalité, en déduire qu'α est égal à 180 moins Δ. J'ai donc maintenant une égalité qui est ici, et une autre égalité qui est ici. Dans les deux égalités, j'ai 180 moins Δ, une fois égale à 2β, une fois égale à α, je peux en déduire que 2 fois β est égal à α. Si vous voulez, c'est en fait quelque chose qui est de l'ordre de la comparaison. Voilà donc pour le cas 1, nous avons bien démontré que l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. On va maintenant passer au deuxième cas. Voilà donc la deuxième situation, où on reprend donc ici l'angle β et l'angle α, de part et d'autre, interceptant un même arc, et de part et d'autre, d'un diamètre. En fait, la situation est relativement simple, puisque l'idée ça va être de découper en deux parties, à savoir ici, et là on va définir un angle α1, un angle α2, ici un angle β1 et un angle β2, et on se retrouve finalement deux fois à utiliser le cas précédent, puisque si je regarde uniquement ici la situation, je peux la noter comme ça, si je regarde uniquement la situation qui concerne cette partie-là, j'ai exactement ce qui se passait tout à l'heure, c'est-à-dire avec α1 et β1, si je reviens ici à la situation, c'est comme le rôle ici de α1 et β1, j'ai la situation où mes deux angles sont posés sur un rayon, un diamètre, donc je peux, en utilisant le cas 1, en déduire que α1 est forcément le double de β1, et que α2 est forcément le double de β2. Maintenant, bien sûr, si j'ai cette double relation, la somme des membres de gauche est égale à la somme des membres de droite, α1 plus α2, c'est α, et puis deux fois β1 plus β2, c'est deux fois β. J'ai donc facilement pu utiliser le cas 1 pour démontrer également la situation du cas 2. Il ne me reste donc plus qu'à traiter le troisième cas, qui lui correspondait à cette situation. Alors ici, comme dans le cas 2, l'idée, c'est d'essayer de se ramener à ce qu'on sait déjà, et il y a une idée qui consiste à ne considérer pas le rayon, le diamètre que j'avais a priori tracé ici, mais à dessiner ce diamètre qui est ici, puis à nommer ici, par exemple, le point qui est ici à l'appeler B, le point qui est en face à l'appeler I, le point qui est ici, je peux par exemple l'appeler D, et celui-ci A. Et enfin, à considérer l'angle qui est ici, que je vais nommer B1, et celui qui est là, que je vais nommer α1. Oui, β1 ici, évidemment, et pas B1. Donc, maintenant, si je regarde l'arc de cercle qui est intercepté ici, cet arc de cercle est intercepté par l'angle α1, on le voit bien ici, mais également par l'angle β1. Or, qu'est-ce qui se passe avec l'angle β1 et l'angle α1, puisque ceci, c'est un diamètre ? Je me retrouve de nouveau dans la même situation que dans le cas 1. Ça veut dire que je peux en déduire que 2 fois β1 est égal à α1 uniquement en utilisant ce que j'ai démontré pour le cas 1. Mais je peux faire le même raisonnement en considérant ni l'arc qui était ici, ni seulement celui qui nous intéresse finalement, mais tout l'arc qui va de I jusqu'à D. Cet arc-là, qui va de I jusqu'à D, il est intercepté par l'angle ici qui est l'angle α plus α1 et également par l'angle ici qui est β plus β1. Or, à nouveau, β plus β1 et puis α plus α1 sont des angles qui sont posés sur un diamètre. Donc je peux de nouveau utiliser le cas 1 exactement de la même façon et en déduire que 2 fois l'angle β plus β1 est identique à l'angle α plus α1. Enfin, c'est de nouveau le cas 1 que je suis en train d'appliquer. Alors maintenant, à partir de ces deux égalités, je peux d'abord développer la seconde. 2 β plus 2 β1 égale α plus α1. Puis, puisque 2 β1 est égal à α1, je peux maintenant substituer ici, j'ai 2 β1 qui est égal à α1. Donc je peux remplacer 2 β1 par α1. C'est ce qu'on appelle une substitution. membre de droite ne change pas. α plus α1. Je peux maintenant soustraire α1 des deux côtés de cette égalité. Il me reste 2 β est égal à α. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. J'ai donc bien réussi à traiter successivement le cas 1 de façon indépendante, puis le cas 2 en m'appuyant sur le cas 1, le cas 3 en m'appuyant sur le cas 1, le cas 2 et le cas 3, traitant toutes les situations possibles d'un angle inscrit et d'un angle au centre dans un même cercle qui intercepte le même arc. Le théorème est donc démontré.